Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Rebonne. Qu'il s'agit du témoin puissant, nous prions toujours. Et pour commencer cette journée en témoin puissant, nous allons prier mes frères et sœurs. Disons Seigneur Jésus, s'il te plaît, que ta grâce et ta faveur nous accompagnent. Ne n'oublie pas de nous pardonner, nos péchés nul n'est pas fait. S'il te plaît Seigneur, assiste-nous, couvre-nous de ton esprit et neutralise la puissance des ténèbres qui se trouvent autour de nous, qui nous attaquent, qui nous combattent. Nous avons besoin Seigneur de toi pour nous garder, pour nous protéger. Visite tous ceux qui sont connectés et qui vont se connecter à ces témoins puissants et que ta mère puissante descende chez eux. Que toutes les personnes qui sont malades ressortent la visitation de cet esprit et que ton esprit de guérison descende chez eux pour pouvoir tout simplement les délivrer. Que ta puissance déchance des ailes, que ta puissance déchance dans chaque famille, que ta puissance descende partout dans les hôpitaux pour nous délivrer de tout ce qui ne te glorifie pas. Toutes les maladies lancées par les démons au nom de Jésus prennent la fuite. Merci Seigneur de donner ta paix à tes enfants. Merci Seigneur de donner ta paix à tes enfants. Ta joie et ton bonheur, s'il te plaît guide-nous. Et haut de nos chemins, tous les sorciers et les sorcières, que le diable enverra à Seigneur pour essayer de nous détenir de ton chemin. Toute âme foieuse contre nous sera sans effet. Toute âme foieuse contre nous au nom de Jésus Christ sera sans effet. Merci Seigneur de faire notre combat. Te combattes pour nous dans tous les sens du thème. Couvre-nous de ton esprit. Couvre-nous de ta puissance car il est l'heure et il est temps que tu descends dans la maison de tous les abonnés et de nous, toute l'équipe, qui est en ce ruban. S'il te plaît Seigneur, guide-nous de ce témoin puissant. Amen. Applaudissements mes frères et soeurs. Applaudissements mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Comme toujours, nous démarrons en beauté. Mes frères et soeurs, de telles prières, vous devez les faire chaque jour car c'est important pour votre vie spirituelle. Ici, une fille va vraiment traverser des situations vraiment pénibles, tellement compliquées qu'elle va se retrouver dans le monde des ténèbres. En fait, dans le service du diable. Elle va se retrouver au service de Satan, Lucifer, lui-même. Et c'est ce qu'elle va expliquer ici. Ceci est la première partie. Après, il y aura la deuxième partie. Cette vidéo a été traitée en deux parties. Donc mes frères et soeurs, si vous n'êtes pas abonné, vérifiez bien. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la cloche à côté de s'abonner. Pour ne pas manquer tout simplement la prochaine partie. Ça veut dire que vous devez rester connecté après avoir regardé cette vidéo et regarder la vidéo qui va suivre sur notre programme. Vous pouvez recevoir des notifications ou pas. Quand vous ne la recevez pas, j'étais au coup d'œil quand même. Et vous verrez quelque chose d'extraordinaire. Et ce témoignage, c'est vraiment un témoignage puissant. Parce que ce qu'elle dit ici est hors du commun. Et ce qu'elle va révéler ici va vous permettre de vous souvenir peut-être d'un temps difficile que vous avez passé. ou même que vous traversez. Mes frères et soeurs, s'il vous plaît, quelque soit ce que vous traversez dans la vie, Dieu peut vous aider. Le Seigneur de Christ peut vous garder, peut vous donner de bons conseils. Il peut vous instruire sur beaucoup de choses. Mais ne vous livrez pas à la vie de tes poches ou encore à la prostitution. Regardez cette femme qui se trouve à l'écran. Elle se livraient à la prostitution sans savoir que ce sont des démons qui se trouvent derrière et qui sont de la pousser dans cette histoire. Regardez l'œil de ces démons qui est là-bas. Derrière elle, regardez là, juste à côté du casque là. Mais c'est la vérité. Et regardez de l'autre côté là-bas. Qu'est-ce que vous voyez ? On voit une femme très belle. En fait, elle, sa vie, c'était ça. Elle se prostituait pour avoir de l'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins ainsi qu'aux besoins de sa famille. Parce qu'ici, elle va perdre ses parents et elle sera amenée à faire des choses étranges à cause de ses oncles qui sont tout simplement irresponsables. Mes frères et soeurs, sois plus tardés, écoutons son témoignage. C'est la première partie. Abonnez-vous. Si vous êtes touchés, cliquez directement sur le chaîne et partagez cette vidéo. Annoncez à d'autres personnes que la deuxième partie va venir après ce témoignage, dans les minutes qui vont suivre, soyez connectés. C'est parti, écoutons-la. Alléluia. Alléluia. Je suis tellement heureuse parce que ma vie était une bête. L'année dernière, pendant 26 ans, je suis maintenant 27 ans. April 20, j'ai passé, j'ai fait 27 ans. Pendant 26 ans, j'étais travaillé pour le défi. Dans la façon dont vous avez apprécié votre vie, tout le monde qui est en scène qui travaille pour le défi, vous ne savez pas. J'ai 27 ans aujourd'hui. Je suis très reconnaissant au Seigneur parce que pendant 26 ans, ma vie a été un gâchis. Pendant toutes ces années, j'ai travaillé pour le diable car, comme vous le savez, toute personne qui vit dans le péché travaille pour Satan. Je voulais jouer des pléries de cette vie. ce n'est pas que j'ai pratiqué la sorcellerie. Je vivais n'importe comment, fumant des cigarettes, allant en boîte de nuit, faisant toutes sortes de choses. Quand on fait ces choses, tout en se disant chrétien, le diable se moque de vous et dit, regardez-moi celle-ci, meurs seulement, et tu verras ce qui t'attend. Parler de ma vie passée n'est pas du tout agréable. Mes frères et moi sommes des orphelins. Comme il n'y avait pas d'autorité parentale pour me contrôler, je me suis lancé à corps perdu dans une vie dissolue. Beaucoup de passeurs disent que je suis une prostituée. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que Dieu entend par prostituée. À la mort de mes parents, toutes les responsabilités reposaient désormais sur ma soeur aînée et moi. Nous nous sommes lancés dans la vie mondaine. Satan nous a fait dévier loin de la grâce de Dieu. Parce qu'il blinde notre mémoire qu'un jour nous mourrons, nous pensions qu'il ne mourra pas. Nous ne pensions pas un seul instant que nous allions mourir un jour. Jouissons pleinement des plaisirs de cette vie. Je me suis lancé dans la vie mondaine à un très jeune âge. 16, 17 ans. Après la mort de ma mère. Après la mort de sa mère, à cet âge, déjà elle s'est livrée à toutes sortes de choses mauvaises. parce que ce mec qui était censé s'occuper d'elle, qui sont ses jongles, ces personnes qui ont promis à leur parent s'occuper de ses enfants, voici que ces gens-là ont commencé à être irresponsables et à délivrer elles-mêmes. C'est là qu'elle nous parle de ce monde. Et c'est qu'elle a fait de ce monde vraiment tellement terrible que je pense que vous devriez bien écouter. Écoutons bien là maintenant que tu nous ouvres les yeux. L'oncle chez qui nous vivions nous a mis dehors. Il disait qu'une fille n'allait rien lui rapporter. À l'époque, nous étions encore petites. Dans notre tribu, les gens ne s'occupent pas de la scolarisation de la jeune fille. Ils se disent qu'une fois grande, une fille ne peut devenir qu'une prostituée. Nous avons tout essayé pour aller à l'école, supplant même notre oncle de nous aider. Il en avait largement les moyens. C'était mon propre oncle. Mon père, qui était un homme riche, l'avait aidé à trouver un emploi et à ouvrir une entreprise. Après le décès de mes parents, il s'était engagé à nous élever. Après une année passée chez lui et voyant que nos formes étaient apparues, il nous a proposé de devenir ses maîtresses. avant qu'il continue de payer à la scolarisation. C'était ta condition à lui pour qu'il continue à financer nos études. Moi et ma hélas, elle disait non. Nous avons vu notre père. Ma sœur et moi avons dit non. Tu es pour nous comme un père. Où est-ce que nous pouvons aller, moi et ma hélas, parce que la façon de notre père nous éveiller. Nous ne sommes pas de la maison. Nous ne savons pas les gens. De la scolarisation à la maison, de la maison, de la maison, nous ne savons pas les gens. Elle viendra à la maison parce qu'elle est-ce que mon père n'a pas besoin de nous. Donc, où pouvons-nous commencer ? Nous avons demandé où aller quand nous ne connaissons personne. Nous ne connaissons que l'école, l'église et le domicile familial. Nous n'avions pas d'autres personnes vers qui nous tourner. Nous nous sommes lancés dans la vie mondaine. Start keeping boyfriend. Je me suis fait des petits amis. Go on, go on. The boyfriend I'm keeping their small boy they don't have money I leave them I start chasing big men. Au début je sortais avec les jeunes gars mais je me suis rendu compte qu'ils ne me donnaient pas assez d'argent alors je me suis lancé dans la chasse au gros gibier. de son vivant notre mère nous avait dit de tout faire pour aller loin dans les études. Nous nous sommes engagés à le faire pour montrer aux gens de notre famille qu'il n'y a pas que la prostitution pour une jeune fille mais qu'une jeune fille peut aussi faire la fierté de la famille. Start sleeping with big men. Alors j'ai commencé à sortir avec les hommes nantis. J'ai fini le lycée. J'ai commencé à payer mes propres frais de scolarité à l'âge de 15 ans. Ainsi que les frais de scolarité de ma petite sœur Finda. Elle était pour moi un bébé. Ma sœur aînée et moi nous sommes partagés les charges. Elle a encadré Finda et moi je m'occupais de notre petit frère. Ainsi qu'un homme volait de moi je lui disais s'il te plaît j'ai un enfant si tu m'aides aide aussi mon jeune frère. Le fait d'être orphelin nous a fait traverser l'enfer. Nous avons pleuré. Nous qui étions habitués à vivre dans une grande maison luxueuse pleine de confort. mes oncles ont pris tous les biens de notre père et les ont vendus. chacun qui va rencontrer son fils vous avez vendu mon père ils disaient qu'ils n'avaient pas payé de l'argent de la frise de la générale de la excuse de la car de la car chaque fois que nous disions tant tant tu as vendu tel bien qui appartenait à notre père j'ai besoin d'argent pour mes études il disait il n'y a pas d'argent la personne qui a pris le congélateur ou telle autre chose n'a pas encore payé et c'est ainsi que tous les biens de notre père s'en sont allés en fumée je me suis fâché j'ai dit Dieu on dit que tu es le père des orphelins et tu ne fais rien en tout cas moi je vais me lancer dans la vie mondaine j'ai rejoint des mauvais amis mais j'avais décidé de ne pas avoir d'enfant car je voulais finir mes études et tout argent que je gagnerais serait investi dans mes études alors je suis allé au planning familial je me suis battu jusqu'à entrer à l'université quand on convoquait la réunion des parents d'élèves j'y allais finir je disais aux gens que j'étais tout pour elle. Si je dis cela, c'est parce que dans les problèmes, certaines personnes font des choses et se disent Dieu comprend. Non, Dieu ne comprend pas. Le péché, c'est le péché. Je vais aller vite. Une fois à l'université, j'ai rejoint une bande de filles. C'étaient les enfants issus de familles riches, des filles totalement dépravées. Nous nous sommes mises à boire de l'alcool. Elle m'a dit, chaque fois que tu es triste et au bord de l'âme, nous allons te trouver quelque chose qui va te faire oublier tous tes soucis. C'est ainsi qu'elle m'a initié à la consommation du chanvre indien. Chaque fois que je me bourrais de drogue, je me tournais et je partais me coucher. J'étais déjà esclave du chanvre au point de ne plus pouvoir manger sans avoir pris cette drogue. Nous avons plongé dans une vie de débauche. Nous étions 26 filles. Les gens nous ont dit, la façon dont nous sommes dressés. Nous savons que nous avons notre corps. Nous prenons notre corps. N'importe quelle crème. Ils disent que cette crème va vous faire vous ressembler. Nous faisons ça. Parce que nous disons que cette corps est la façon dont nous pouvons avoir de l'argent. Si vous ne prenons pas votre corps ou que vous vous prenez bien. C'est pourquoi, vous voyez, j'étais dans la fashion. C'est pourquoi je parle aux femmes. Prenons cette robe. Prenons cette robe. Prenons cette robe. Nous nous habillons à la dernière mode, utilisant toutes sortes de produits. Nous en prenais bien soin de notre corps. Car pour nous, notre corps devait nous rapporter de l'argent. Alors il fallait en prendre soin. Il fallait l'embellir. J'étais à la mode. C'est pourquoi j'ai dit aux femmes de se débarrasser des bijoux. Vous portez des faux dieux sur vous. Nous savions qu'il y a des hommes qui ne sortent pas avec n'importe quelle femme. Alors nous, on ne mettait sur nous que des choses chères. Afin qu'en nous voyant, des hommes disent, ça c'est ma classe. Oui, en matière de femmes, certains hommes recherchent la classe. J'ai dépensé de l'argent sur mon corps. Chaque jour, je prenais du temps pour me maquiller. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas le crayon mais des tatouages. J'ai des tatouages sur les mains et au dos. J'ai porté un collier autour des hanches, des chaînes au pied et autour du cou. J'ai porté six boucles d'oreilles, trois de chaque côté. Je mettais des faux cils longs au point de ressembler à une sorcière. Ce n'est que maintenant que les gens voient mes ongles naturels qu'à chaque jour, je mettais de faux ongles. Donc quand je vois des femmes continuer à mettre ces choses malgré nos mises en garde, moi ça me fait rire. Beaucoup de gens croient que je plaisante lorsque je dis que les gens seront torturés en enfer à cause de faux cheveux. Beaucoup de femmes se disent que nous mentons lorsque nous disons que les femmes qui mettent des pantalons seront torturées en enfer. Il y a même des pasteurs qui les encouragent à le faire en leur disant qu'il y a des pantalons pour femmes. Eh bien toi pasteur, tu auras tenu ces propos en enfer. Moi je n'avais pas de robe, rien que des pantalons. Je m'arrangeais toujours que ces pantalons ne couvrent pas totalement mes fêtes. Et au-dessus, je mettais un habit serré. Parce que notre vie est de trouver quelqu'un qui peut nous donner de l'argent. Si je rentre cette chambre maintenant, je ne vais pas juste aller et s'y aller. Je vais regarder là où on voit un homme qui, comme je vois, me ressemble à un magnète. Je sais qu'il y a de l'argent. Je vais y aller et s'y aller avant le homme. Ma voix sera, le homme sera juste à regarder. Tout ce que j'ai cherché, c'est un homme qui pourrait me donner de l'argent. Si j'ai entré dans une église, je ne m'assayais pas n'importe où, j'ai balayé la salle du regard. Et je choisissais l'homme devant qui j'allais m'asseoir. Et pendant tout l'occulte, les yeux de cet homme contemplaient mon derrière. Beaucoup de fois, j'aimissais à cause de cette terrible bande de 26 filles. Donc, ma vie était un plaisir, un plaisir, un plaisir, un club, tout en nom de « je veux devenir quelqu'un ». Et je me suis dit que je ne vais pas être désolé pour personne. Je fréquente les boîtes de nuit. Bref, je menais une vie de débauche. Quand je voulais réussir à n'importe quel prix, j'avais décidé que je n'aurais pitié de personne. Je dis que les hommes sont pauvres. Vous pouvez aller et me dire qu'ils ont le money pour l'aide. Ils disent « Non, vous avez besoin de me donner des sous-midi. » Je ne serai pas désolé pour personne, ni pour personne. Je ne me souviens pas si vous avez une fille qui doit payer le college. Mon propre money, je le ferai après la maison. Car les hommes sont méchants. Même quand ils ont les moyens pour t'aider, ils voudront d'abord coucher avec toi avant de le faire. Je m'étais décidé que moi aussi, je n'allais avoir pitié d'aucun homme, ni d'aucun foyer. Peu m'importe si l'homme avait des enfants à charge. Ce qui comptait pour moi, c'est mon argent. J'ai raclé tout mon argent avant de ficher le camp. Wow. Donc, cette chose qu'ils sont parlant de « which car » Il ne me bother pas parce que j'ai toujours dit « Mon Milos » Pourquoi il ne me bother pas ? Parce que si ils disent qu'elle était une femme dans la rue, je me botherais. Pourquoi ils utilisent mon argent ? Si j'étais dans la rue, je devrais avoir tué beaucoup de gens en Sierra Leone. Quand les gens disent que je suis une sorcière, ça m'amuse. Car si j'étais une sorcière, j'aurais tué beaucoup d'hommes en Sierra Leone. Parce que je dis toujours que Sierra Leone, les hommes sont méchants. Ils sont souffrant, ils ont le money, ils ne vont pas lui donner. Même si tu es un mari, ils vont dire qu'ils vont te mentir avant de lui donner le money. Vos amis. Car je me disais toujours que les hommes en Sierra Leone sont très méchants. Ils te voient souffrir, mais ne font rien alors qu'ils ont de l'argent. Même si tu es une veuve, ils voudront d'abord coucher avec toi avant de te donner quelque chose. Fais la même qu'ils se disent « ami de ton défunt mari ». Donc, c'est comme ça. Et parfois, je me laisse la maison, je vais rester avec mes amis. Aujourd'hui, je vais être au club. L'autre soir, la fête. 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 Chaque jour, on et en off, je vais à laécole. Et parfois, nous n'avons pas de temps pour la laécole. Je vais prendre une excuse à la collègue. Ma mère est morte. Ma mère n'est pas morte. Nous sommes en voyage. Pour moi, c'était une vie de débauche. Tel jour, j'allais passer la nuit chez mes amis. Le lendemain, on allait faire la fête. C'était les boîtes de nuit. Le lendemain, on était à la plage. C'était une vie mouvementée. Après, bon, j'ai réussi à apparaître en classe. Parfois, il n'y avait plus le temps pour l'école. On séchait les cours. Je donnais des fausses excuses du genre « ma tante est décédée ». C'était des mensonges. La vérité, c'est qu'on voulait voyager. L'homme avec qui je sortais avant que le Seigneur ne me rattrape était un musulman marié. Sa femme gémissait. Elle m'appelait un jour et mes complices lui ont dit « si tu ne jeûnes pas 7 jours à sec, tu ne reverras pas ton mari ». C'est le 15 février que cette vie de débauche après fin. Quand Finda s'est rendu au Nigeria l'année dernière, en décembre 2012, je suis allé à la police porter plainte contre le pasteur Bemba qui est coordonnateur du mouvement du Réveil dans la Santification en Sierra Leone. Comme en Sierra Leone nous avons peur des Nigérians, j'ai dit à la police qu'ils ont emmené ma soeur au Nigeria pour la sacrifier et que je la voulais de retour immédiatement. C'est-à-dire qu'il a vraiment parlé le pasteur Bemba. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il en France et qu'il s'est rendu au Nigerien, Il a dit que l'un d'un homme a die et qu'il est plus vлексie. Il a dit qu'il s'en dit que l'un homme a die et qu'il pleins, il s'en fait du la mort, il s'en voulait ce mot, il s'en voulait toute l'autre. Et les gens sont venus, ils disentappels ceux qui sont venus, on les prend pour lui, ils ont dit, j'ai une loudine. J'ai le train, de trouver des Exodus. Du Nigeria, ma sœur est revenue toute excitée et m'a並 Linter ce qui se passe au Nigeria. Elle a dit, Linda, nous avons suivi le témoignage d'un homme qui est mort et ressuscité et à qui Jésus a montré le ciel et l'enfer. C'est un mouvement chrétien qui prêche la sainteté et la sanctification. Quand tu les écoutes, tu sens qu'il se prépare vraiment pour le ciel. Elle a parlé des témoignages d'Ezekiel Moses et de Rose Atiobé. Elle m'a dit que les femmes seront jetées en enfer à cause des faux cheveux. J'ai dit encore les mensonges des Nigérians. C'est un nouveau moyen pour eux de se faire de l'argent. Comment une personne peut-elle mourir et revenir? J'ai dit c'est un mensonge. Elle a dit non Linda, tout est possible à Dieu. C'est ok, read the book. Elle m'a dit, lis le livre. J'ai pris le livre, je l'ai jeté dans un coin. Mais elle priait toujours pour que je me sépare des faux cheveux, afin que je n'aille pas en enfer. Elle condamnait le port du pantalon chez la femme. Parfois, elle prenait mes pantalons et les cachait. Dans ses paroles, il y avait des choses qui me terrifiaient. Au point que j'ai décidé d'aller en parler avec mon pasteur. Je lui ai dit, pasteur, depuis que ma soeur est revenue du Nigeria, elle me dit des choses qui m'effraient. Par exemple, elle dit que le port de faux cheveux va nous envoyer en enfer. Est-ce vrai? Le pasteur a dit, ne t'en fais pas. C'est du mensonge. Il mente. Il a dit, c'est un mensonge. Le diable veut tout simplement que tu souffres. Comment peut-on te dire de ne pas t'embellir? Dieu dit que tu dois embellir ton corps. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple de Dieu? Il a même appliqué l'huile d'uncion sur moi. Il m'a imposé les mains et a chassé le diable hors de moi. Il a dit, ma fille, il faut porter tes pantalons. Et quand je suis venu, il me dit, power enter me, that make me to hurt my sister. Je suis venu et me dit, from today, if you are not praying any kind of prayer, these things, they have just been watching. Pastor that knew Bible, just told me that, I just went to pastor. He said, this thing they have said, it's like nobody can die and come again. And attachment to others, it doesn't matter. God has died for us. It's a lie. Finda, leave these things you are doing. You are doing it yourself. Because I was afraid, I said, every time she looks this only, pull all this entire hand. I said, you will not get married. Are you, we stay in this house? What is this? De retour à la maison, une fois, c'est entré en moi pour haïr ma soeur. Et je lui ai dit, on t'a fait subir un lavage de cerveau au Nigeria. Je viens juste d'en parler avec mon pasteur. Il connaît la Bible. Et il m'a dit que c'est du mensonge, que personne ne peut mourir et ressusciter. Que les faux cheveux, les pantalons, Dieu ne regarde pas tout ça. Jésus est déjà mort pour nous. J'ai dit, Finda, abandonne cela. Tu t'es fait du tort. Quand chaque fois, elle avait l'air tellement pieuse, que je lui disais, tu ne vas pas trouver un mari. Tu vas demeurer dans cette maison. Qu'est-ce que c'est? Souvent, elle disait de moi et de mon pasteur, regarde, vous êtes tous aveugles. Un aveugle qui conduit d'autres aveugles. Mais j'étais peur pour ça, parce que mon pasteur, il y a le pouvoir dans ses mains. Si il fait comme ça, tout le monde va falloir dans cette rue. Les blindes vont voir. Donc, quand il est en train de parler, j'étais peur. À l'heure, ils ont eu à ma maison. Mon pasteur et ma soeur, ils ont eu, 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 ils ont eu. J'avais peur pour ma soeur, parce que le pasteur dont je parle est puissant. D'un mouvement de la main, il peut faire tomber tout le monde dans cette salle. Les aveugles le voient. Quand les filles de mon pasteur venaient à la maison, finissent d'aller critiquer. J'avais peur que ces filles n'ayent rapporté ces propos à mon pasteur. Car tout ce que mon pasteur disait s'accomplissait. J'avais peur qu'il ne lui lance une maladie, ou même la folie. Finda said, nothing he can do me, Linda. I'm telling you, that church, there is nothing in that church, all of you will go to hell. Until day 15, what all Finda was saying, and one pastor, Pastor Emeca, most watchman Catholic renewal movement in Sierra Leone, they have the branch. All of them, because they are where my sister grew up, they baptize her, she knows Christ. So both of them, they used to preach about this thing, Pastor Emeca will come home, open Bible, and say it's a lie. Until day 15, when I die, the Lord show me hell. Finda replied in saying, Linda, your pastor can't do anything against me. I tell you that there is no truth in your church. You will end all in hell. Bref, d'autres pastors en Sierra Leone étaient contre la doctrine de la sanctification. Les choses ont changé pour moi le 15 février, quand je suis morte, et que j'ai vu l'enfer. When we go home on the 15, I was fighting with my life, wake up, I was crying. The thing started on the 13, the 14, the 15, from one barrier. I was torment, I said, what is this? The voice was telling me, you are next to that, you are next to that. My whole life, I tired. So which can voice be this? Je vais aller vite. Tout a commencé le 13, et du 14 au 15, j'étais à un dé. Une voix ne cessait de me dire que j'étais la prochaine personne qui allait mourir. Je me suis demandé, mais quelle est cette voix? Only in the morning, February 15, 6 p.m., I will never forget that day. When I woke up, I see if somebody is using a knife to cut my life. Le 15 février est un jour que je n'oublierai jamais. Très tôt le matin, j'avais l'impression qu'on me découpait à l'aide d'un couteau. That is very painful. That's why you see some people when they are there, they are fighting. Le processus vers la mort est douloureux. C'est pour cela que vous voyez certaines personnes donner l'impression de lutter avant de mourir. J'ai crié, Finda, elle est venu en courant dans ma chambre. Elle m'a demandé, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, je suis en train de mourir. Prée pour moi. Elle a dit, viens, viens, sort du lit et viens. Je lui ai dit, stand. Tiens-toi debout. Je ne pouvais pas. Il n'y avait plus de vie dans mes jambes. Je faisais des efforts pour rester en contact avec elle. Et pendant ce temps, ma vie s'en allait petit à petit. J'ai ouvert mes yeux comme ça. J'ai flûché, elle a commencé à prier en langue. Elle a appelé les membres de la famille, mon ex-amant et d'autres personnes, leur disant, Venir quelque chose est en train d'arriver à Linda. Ils se sont mis à prier. Ils ont versé de l'eau froide sur moi. Pour moi, c'était comme de l'eau chaude. J'avais toutes sortes de sensations. Tantôt, je voulais aller aux toilettes. Tantôt, je voulais faire autre chose. Ou aller ailleurs. Finda a dit, Linda, c'est de t'agiter et viens t'asseoir ici. Reste calme. Laisse-moi prier pour toi. Dès qu'elle a dit, couche-toi sur mes jambes. Je me suis couché et elle m'a prise dans ses bras. Elle m'a regardé. Mes yeux étaient rouges. Elle m'a dit que lorsqu'elle a vu toutes les loupes de mèches que j'avais sur la tête. Les bracelets autour de mes poignets. Les bagues que j'avais au doigt. Les faux ongles. Faites parues que j'avais sur moi au moment de la mort étaient artificielles. Les cils étaient artificiels. Et Finda a commencé à pleurer en disant, Seigneur. Elle m'a dit, Linda, tu vas accepter Christ maintenant. Elle m'a dit de répéter, Seigneur Jésus. J'ai lutté pour pouvoir appeler le nom de Jésus. J'ai dit, Seigneur Jésus, dans mon cœur. Aujourd'hui, je t'accepte, je n'ai pas pu finir. C'est comme si Satan avait jeté une énorme pierre sur moi pour me fermer la bouche. J'ai poussé le cri que vous venez d'entendre. La vie m'avait quitté. La vie l'avait quitté maintenant. Ça m'a dit qu'à ce moment-là, Elle était devenue quoi? Morde. Wow, mes frères et soeurs. Ce témoignage ne fait que commencer. Ils assureront le processus. Pour que vous puissiez entendre ce que je suis. Voilà, nous venons passer, passer, passer. Voilà, bienvenu. Ce que j'ai vu après, c'est des multitudes de gens. On ne pouvait pas les compter. Je ne savais pas que j'étais encore dans mon corps physique, Alors que ce n'était que mon esprit. En effet, notre corps spirituel ressemble à notre corps physique. Je ne savais pas que Finda était en train de secouer le corps en pleurant. Moi, je me trouvais déjà dans un lieu inconnu. Il y avait des multitudes. Tout le monde, et moi avec, nous avancions sur une route très large. Les blancs, les noirs, bref, toutes les couleurs de peau qu'il y a sur la terre. Et je commençais à me demander, mais où suis-je ? Il y a un instant, je me tordais de douleur à la maison. Mais où suis-je ? Par leur attitude, j'ai vu que les autres se posaient la même question. Mais personne ne parlait. On ne ferait qu'avancer. Jusqu'à ce que nous arrivions à un endroit où nous avons commencé à ressentir la chaleur. La chaleur que je ressentais dépassait celle du soleil. Je ressentais comme des picotements sur tout mon corps. Je me demandais toujours où je me trouvais. Mais il y a une force que vous n'avez pas le sens de retourner. Tu as vu que quelque chose te dépassait. Là-bas, l'idée de faire demi-tout ne te fleure même pas. C'est comme si il y a une force qui te pousse vers l'avant. As you reach a a platine place, a big gate like this. I don't know how to call it in Seattle. I don't call it to go. One ugly gate. Nous sommes arrivés devant un horrible et effrayant portail. Une force venait de cet endroit vers lequel nous nous dirigeons. J'ai entendu une voix. Puis des voix. Si tu entends un cri, tu peux déterminer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. En nous en approchant davantage, j'ai entendu ce que vous venez d'entendre là. Et immédiatement, nous avons vu des démons surgir de ce lieu. Alors je me suis crié, hé, je suis morte, ça c'est l'enfer. Nous étions une multitude. Les démons se sont saisis de nous et nous ont entraînés. J'ai voulu faire demi-tour en courant. Le diable n'a dit pas question. Il a juste tendu son bras et m'a saisi. Les ongles des démons sont semblables à des couteaux tranchants. Et ces démons sont très grands. Ils ont des queues. Des cornes. Leurs oreilles sont démesurées. Leurs yeux sont tellement rouges que quand ils les fixent sur toi, tu sauras que c'est fini pour toi. Leurs dents sont très noires. Ils ont des armes redoutables sur eux. Donc quand il m'a saisi le bras, ses ongles se sont enfoncés dans mon corps jusqu'aux os. Wow. C'était le commencement des douleurs et de la souffrance. J'ai créé dans ma langue maternelle. Oh, ma dernière a sonné. Je suis fini. Le diable m'a tiré avec force. Je ne veux pas savoir pourquoi tu es traite ou si tu es traite ou si tu es traite. Ils ne se souhaitent pas. Juste rentre maintenant. Ce que tu aies leur importe peu. Ils te tire tout simplement. Et quand on rentre la darkness dans l'air, En enfer, les ténèbres sont épaisses et profondes. Le seul voix que je peux entendre maintenant. On n'y entend que des voix. On peut y entendre des voix, mais on ne voit personne. Tu peux entendre de l'eau. Tu peux entendre je n'en peux plus. Tu peux entendre l'enfer. Tu peux entendre stop. Tu peux entendre pitié. Tout le monde qui meurt sur la terre reconnaît que Jésus est le chemin. Que tu sois un musulman, témoin de Jéhovah, etc. Tout le monde appelle Jésus. Ici, sur terre, toi, tu connais Jésus, mais tu n'es pas sérieux. Eh bien, sache qu'en enfer, tu recevras le même châtiment Que les adeptes de religion qui ne reconnaissent pas Jésus comme sauveur. Les ténèbres et la peur te saisissent. Les hurlements, les cris de damnés, t'effraient. Il n'y a même pas moyen de te boucher les oreilles pour ne pas entendre. Tu sais seulement que toi aussi, tu te diriges vers l'endroit où tu seras torturé. Le bruit te fait perdre la tête. Personne ne peut ni imaginer, ni supporter la douleur, la souffrance qu'il y a en enfer. Alors, les démons ont dit. Linda. Linda. Nous allons te torturer ici aujourd'hui. Comment ils ne connaissent pas mon nom? Qui leur a dit mon nom? Les démons qui sont sur la terre transmettent des informations aux démons qui sont en enfer, dont les démons sont au courant de tout ce que tu fais sur la terre. Vous êtes sitting ici, écoutez la parole, les messages que vous avez dit. Je ne crois pas, je n'aime pas mon église, je ne suis pas comme ça. Les démons ne connaissent pas tout ce qu'ils ont dit, ce que vous avez dit. Ils vous vous rappellent de ce qu'ils ont dit. Quand on parle de sanctification, les gens disent, ah, est-ce que c'est vrai? Dans mon église, on ne nous dit pas ça. Moi, je n'y crois pas. Faites que les démons savent tout ce que tu as entendu concernant la sanctification et ce que tu as dit. Ils vont te le rappeler en enfer. En enfer, le diable m'a rappelé tout ce que ma soeur m'avait dit. Il m'a rappelé toutes les prédications que j'avais entendues en rapport avec la sanctification, avec les dates et les noms des prédicateurs à l'appui. Le diable a dit, nous allons commencer par ta tête. Mais qu'est-ce que mes cheveux et ma tête ont fait à Dieu? Il a dit, mais tu ne sais pas. Leurs voix sont horribles. Ils sentent, ils sont d'une puanteur épouvantable. Et ils sentent dans le ciel aussi. Quand tu prends toutes les petites choses à l'intérieur, comme le bébé, le bébé, tout le monde, tout le monde, le dos bien, tu le as dit. C'est plus que ce qui est. Imagine la puanteur des chiens pourris, des oeufs pourris et des poubelles. Toutes ces mauvaises odeurs mises ensemble n'atteignent pas la puanteur de l'enfer. à l'instant où je vous parle il y a des gens là-bas qui sont en train de pleurer beaucoup de gens sont morts hier au nigéria en Sierra Leone et dans le monde entier certains parmi eux sont déjà en enfer maintenant ils vont voir de leurs propres yeux ce que je suis en train de vous décrire c'est une personne à qui Dieu a montré l'enfer ont fait des vidéos et des dessins représentant le feu de l'enfer ceux qui sont morts hier sont en train de vivre cela en ce moment même tu peux si tu veux continuer à porter tes bijoux et à vivre dans ton péché mais après la mort tu sauras que ce que nous disons est vrai car toute personne mourra un jour j'ai dit mais quel péché ai-je commis avec mes cheveux le diable a dit dont tu ne sais pas ce qu'on ne t'appartient pas c'est le diable qui prêche ainsi hein ne sais-tu pas qu'il ne t'était pas permis de défriser tes cheveux de te coiffer avec des mèches et de faire toutes ces coiffures fantaisistes sur ta tête des pasteurs me l'avaient dit mais j'ai répondu que personne ne me l'a dit je crois que les démons en enfer sont des zombies alors que c'est moi qui étais un zombie les démons ont dit ah personne ne te l'a dit sur la terre j'ai dit mon papa ne m'en avait jamais parlé et là c'est vrai ils ont dit mais il n'y a personne sur la terre qui prêche contre ces choses et les démons ont dit nous savons qu'il y a sur la terre quelques pasteurs authentiques qui prêchent fidèlement la parole de Dieu les démons connaissent tout le monde ils ont encore demandé n'as-tu pas toi-même lu cela dans la bible j'ai répondu je n'ai pas été à l'école même en enfer j'ai menté alors que c'est le mensonge qui m'avait envoyé là-bas personne n'ira en enfer par erreur Dieu est juste si tu es jeté en enfer ne demande pas pourquoi tu es là ce n'est pas par erreur c'est à cause de ton péché il est écrit que tous les menteurs iront en enfer moi voilà en train de mentir devant un démon en disant que je n'ai pas été à l'école le démon a dit ah il a dit ta soeur t'en a parlé les pasteurs t'en ont parlé et tu as dit ceci et cela tu as dit que cela importe peu les démons disent ce n'est pas toi seul nous savons qu'il y en a plusieurs comme toi qui arrivent nous savons que l'humanité aime ce lieu ils aiment l'enfer les démons disent nous les accueillons ici chaque jour il a dit nous savons ce qui se passe dans le monde les humains n'iront pas au ciel ils viendront ici en enfer ce sont des chrétiens paresseux ils viendront ici et c'est vrai les gens n'aiment pas là où on prêche la sanctification ils disent que c'est la prison ils aiment là où on leur parle de prospérité chaque jour tu appelles ton pasteur pasteur prie pour moi j'ai mal à la tête il prie et tu vas te coucher tu ne sais plus prier toi-même les chrétiens paresseux sont en route pour l'enfer le démons a dit apportez le fer j'ai cru qu'il plaisantait immédiatement ils m'ont immobilisé et en enfer tu n'as aucun vêtement sur le corps quand ils m'ont immobilisé c'est comme si c'était un bulldozer qui me tenait les démons qui sont en enfer sont mille fois plus forts que les êtres humains tu ne peux pas te battre avec eux d'où te viendra cette force dès ton entrée en enfer tu es totalement affaibli la soif te ténaye tu es tourmenté par le feu la chaleur la fumée le bruit la puenteur tu es tout simplement impuissant sans aucun espoir quand les démons m'ont placé ainsi je ne pouvais plus bouger le bras immédiatement j'ai senti un fer chauffer au rouge j'ai ressenti la chaleur de ce fer avant même qu'il n'ait touché ma tête c'est ce que je dis beaucoup de gens me disent qui ne peut pas me dire il est mort il est venu il est venu et il est touché maintenant ton sang va se sentir et maintenant mon sang va se sentir que je n'ai pas entré par le corps c'est pourquoi je dis jésus est l'homme vous êtes en doute de Dieu un homme peut faire quelque chose beaucoup d'entre vous disent mais qu'est ce que la femme se raconte est ce qu'on peut mourir être tourmenté en enfer et revenir encore voilà pourquoi j'ai dit que jésus est seigneur toi qui doutes encore sache que tout est possible à Dieu parfois je demande à Dieu comment m'y prendre pour parler aux gens car ils ne croient pas que j'ai été torturé en enfer mais moi je sais en enfer vous avez tous vos sens comme ici sur la terre beaucoup de gens disent quand tu meurs c'est fini pour toi tu ne peux pas te reposer qui vous a dit cela tu éprouveras la douleur là-bas comme si tu étais sur la terre si tu es torturé par quelqu'un on peut avoir pitié de toi la mort peut aussi t'arracher des mains de ton bourreau mais en enfer les démons vont te découper en morceaux mais tu ne mourras pas tu ne feras que souffrir et hurler en enfer les gens ne font que hurler mais cela ne dit rien aux démons quand ils ont introduit ce faire dans ma tête dans mes cheveux en enfer les démons justifient tout ce qu'ils te font subir ils disent nous te faisons subir tel châtiment à cause de tel péché que tu commettais sur la terre voici le châtiment de tel autre péché ils ont dit sur terre on te coiffe avec toutes sortes d'aiguilles et de chaînes et toi cela te plait et bien nous allons te coiffe avec ça ça va encore te plaire j'ai cru qu'il plaisantait le fer est entré dans mon crâne le bruit que cela produit c'est comme si on faisait frais du poisson je me débattais pour dégager ma tête je ne sais pas si je suis ou non la paix était tellement sur moi je n'ai jamais pensé que je n'aurai jamais été dans un endroit comme ça dans ma vie la douleur était horrible je n'ai jamais su que j'allais un jour me retrouver dans un tel endroit moi j'avais toujours cru qu'il n'y avait que du feu en enfer les démons vont te torturer avant de te jeter dans le feu le diable va jouer avec toi avant que tu n'entres dans le feu et c'est ce qu'ils m'ont fait subir quand ils ont mis l'air dans mon tête ils ont l'air ici je chante toute ma voix mon corps était comme si je ne sais pas comment je me sentais je commence à chanter je crie je sais que l'eau ne va pas venir car la lumière va débrouiller quand ce fer m'a transpercé le crâne j'ai hurlé et hurlé de toutes mes forces mais les larmes ne coulaient pas car elles auraient été aussitôt séchées par la chaleur l'enfer est brûlant ils ont encore introduit ce fer dans mon fond ils l'ont fait passer à travers ma tête ils m'ont fait une coiffure comme ils me l'avaient promis j'ai crié Jésus Dieu est lumière en enfer il n'y a pas la présence de Dieu donc aucune trace de lumière j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié j'ai crié les autres personnes qui étaient là j'ai crié également mais nos voix n'allait nulle part le diable a dit tais-toi nous n'avons même pas encore commencé à tais-toi tu seras torturé pour tous les péchés que tu as commis sur la terre ils ont apporté un fer chaud ils se sont mis à l'appliquer partout où j'avais des tatouages et sur toutes les marques de beauté que j'avais faites sur mon corps et quand ils retiraient le fer, des lambeaux de chair étaient arrachés quand ils ont commencé à le faire, je me suis dit que la mort finirait par venir mais quand ils ont fini de me torturer à la tête, ma tête était toujours en place et je me suis rappelé que ma sœur Finda en parlant de l'enfer disait que c'est la souffrance éternelle et je n'ai pas cessé de pleurer j'ai compris que j'allais subir cela pour toujours ensuite ils m'ont ouvert la bouche c'est ma langue, mes dents ils les ont arrachés, c'était comme si on mâchait les arachides c'est comme si quelqu'un utilisait une clé à molette pour vous arracher les dents une à une imaginez la douleur ils ont apporté une bouteille semblable aux bouteilles de bière que je buvais sur la terre tout en enfer est illusion, c'est pourquoi il est dit que le diable est un séducteur la bouteille ressemblait exactement aux bouteilles de bière que je buvais sur la terre ohhhh wow mes frères et sœurs vous avez vu ça ? c'est pas tout, c'est pas tout mes frères et sœurs c'est pas tout, c'est pas tout et la deuxième partie va apparaître dans peu de temps si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur l'abonnement cliquez sur la cloche de la TV et si vous êtes touché au comment, cliquez directement si j'aime partagez cette vidéo aussi pour aider quelqu'un pour aider votre frère, pour aider une personne ah ah mes frères et sœurs ce qu'elle a traversé c'était difficile c'est pas été facile dans sa vie et ce qu'elle va nous raconter encore par la suite aïe 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 ça va être chaud ça sera le témoin puissant 392 16 restez connectés sur le bon le second témoin puissant encore et ça va être chaud merci merci merci